bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors là en fait j'allais faire quelque chose et d'un coup j'ai pensé à vous et je me suis dit que j'allais peut-être le faire en votre compagnie c'est une très courte vidéo pardon c'est une très courte vidéo il est juste en fait question de vouloir graver sur du bois alors vous connaissez très certainement le set de gravure qu'on a eu chez action et puis il y avait des lots de différents outils comme ça à adapter dessus alors il y a les lettres les chiffres etc dit là ce que je vous ai montré sa lance et différentes formes pour graver il y avait des différentes choses et donc là moi simplement c'est que j'ai eu des couteaux comme ça vous ont certainement certaines le savent elles ont peut-être fait la même chose que moi vous savez c'était les petites étiquettes qu'on avait à Auchan et qu'on a attendu plusieurs mois on vient de les recevoir en tout cas sur Saint-Nazaire je ne sais pas si ça concerne d'autres Auchan d'autres villes en tout cas nous on en a reçu et j'en ai commandé un pour moi et un pour mon compagnon et pour je sais pas j'ai envie de les différencier on aura chacun notre couteau il aime bien ça en plus du coup je me suis dit pour bah qu'on les différencie sachant qu'on s'en fout ainsi prend le mien on s'en fou c'est c'est pas ça mais c'est juste que voilà comme je sais qu'on aime bien avoir chacun notre petit truc il s'agit juste de mettre un petit coeur ici voilà histoire de dire c'est le mien c'est le tien c'est pas le mien c'est pas le tien donc voilà c'était un petit cadeau j'avais fait donc donc le petit coeur ça peut être sympa voilà donc du coup j'ai branché mon petit appareil à soudure et puis ben dame je vais essayer de souder mon petit coeur c'est la première fois que je le fais donc j'ai lissé ici un coeur en bout du truc et puis ben dame on va essayer je ne sais pas si ça va marcher je ne sais pas si je vais y arriver c'est la première fois pour moi c'est parti bon j'imagine qu'on laisse ça juste là dessus oulala oui effectivement ça a l'air de marcher ça fume et ben c'est super c'est parfait bon ça sent le bois je vais le débrancher tout de suite parce que ça sert à rien qu'il reste branché si je ne m'en sers plus comme ça il va refroidir et puis ben ouais c'est très très bien je pense qu'on peut le laisser moins longtemps que moi il est c'est quelques secondes avez vu sûrement de deux trois secondes je pense qu'on peut le laisser vraiment moi je pense qu'on peut laisser juste une petite seconde et donc voilà une toute petite marque sur mon couteau histoire de dire où le sien s'il le veut donc du coup là ça va sûrement s'estomper quand je vais le laver donc ce sont des couteaux qui ne passent pas au lave vaisselle mais c'est pas grave à force de laver je pense que ça estompera un petit peu le noir et le l'effet un peu brûlé sur le couteau mais voilà bah j'ai fait une petite empreinte un petit coeur je suis très contente de moi je voulais le faire avec vous voilà bon bah sur ce c'est super simple d'utilisation moi c'est la première fois que je le fais bon la prochaine fois je resterai moins longtemps là j'ai dû rester combien vous n'avez pas compté deux secondes trois secondes je pense que vraiment on l'applique une hop on le retire c'est mieux à mon avis parce qu'il ya un petit effet cramé là qu'on n'était peut-être pas obligé d'avoir voilà bon bah écoutez c'est tout je vous dis à bientôt passez une bonne journée ou une bonne soirée au revoir